Even if you try You wouldn't understand Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui je vous reprends pour un vlog On est vendredi Je vous ai pas repris depuis Le début de semaine etc Tout simplement parce que c'est les vacances scolaires Et je voulais profiter de ma fille Et en plus c'est peut-être Les derniers jours que j'avais vraiment Que avec elle avant d'accoucher Si je suis déclenchée La semaine prochaine mais c'est vraiment vraiment pas sûr Encore Du coup là elle est partie au zoo de Beauval Avec ma maman hier et elle revient demain Donc deux jours et après Normalement elle part chez son papa Pendant une semaine, pas demain soir Donc je vais pas beaucoup profiter d'elle Pendant les vacances Après ça me soulage un peu parce que j'étais très fatiguée Ces derniers jours Surtout les deux derniers jours là j'ai eu pas mal de contractions Et j'ai été très très fatiguée Là le matin ça va Il est 9h ça va, je suis pas trop trop fatiguée Mais ouais A partir de l'après midi c'est dur Elle me sollicitait énormément Mais j'ai essayé de profiter d'elle quand même Là juste pour vous remémorer Je suis à la 37ème semaine ça y est Je suis sortie de la prématurité Lundi je suis allée aux explorations fonctionnelles comme d'habitude Et je vous en avais pas parlé Mais ça me grattait depuis peut-être deux semaines Au niveau des mains, des pieds et surtout du dos Mais que le soir Donc on a voulu vérifier si c'était pas une cholestase gravidique Donc à la maternité ils m'ont fait une prise de sang Et le lendemain matin j'ai dû en faire une à jeun Parce que j'étais pas à jeun quand j'avais été au rendez-vous Et au final j'ai eu les résultats hier Mais ils sont négatifs et ça c'est très bien Parce que ça m'aurait rajouté encore un truc Et franchement c'est pas facile en ce moment Surtout ils m'auraient déclenché beaucoup plus tôt que la semaine prochaine Donc ça c'est une bonne nouvelle Hier je suis allée à mon dernier cours de préparation à l'accouchement Au final j'en ai fait que deux J'ai fait le premier sur la valise de maternité Les techniques de respiration Et il y avait eu un petit moment de sophrologie Et hier c'était au cabinet directement de Massage Femmes Libéral Le sujet c'était sur le retour à la maison Et technique de respiration encore, les revoir Technique de poussée et sophrologie Donc mon chéri est venu avec moi Comme ça c'était cool Et du coup j'en ai fait que deux Sur les quatre qui étaient prévus Enfin les quatre modules Et du coup là depuis deux trois jours j'ai des contractions Dans deux jours on va dire Hier j'en avais des régulières Mais elles sont pas extrêmement douloureuses quoi Donc peut-être que ça commence à travailler Mais c'est pas non plus du travail Donc là je vais vous laisser Je vais aller faire ma pédicure Tout ça comme ça mes pieds seront nickel Pour l'accouchement et après Et après je vais rentrer chez moi Je suis en train de faire la boîte à grandes soeurs de ma fille Mais je vais pas vous montrer ce que je vais mettre à l'intérieur Parce que j'ai peur qu'elle regarde la vidéo Des fois elle regarde mes vidéos Donc je vous montrerai peut-être plus tard Mais c'est que des trucs qu'elle aime J'ai dessiné un truc vite fait sur un carton que j'avais récupéré Et là je suis en train de décorer la boîte Puis après je mettrai les petits cadeaux à l'intérieur C'est beau, on dirait une galaxie Bah ça se voit oui Mais sauf que dans une galaxie Y'a pas de coeur Mais ça fait une galaxie à coeur C'est beau Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Du coup on est dimanche et je vous ai pas parlé aujourd'hui Et hier ma fille est rentrée du zoo de Beauval avec ma maman Et elle est rentrée très tard, elle est rentrée vers 15h 15h, 15h30 Et elle est repartie avec son papa vers 18h30 Donc j'ai pas eu beaucoup de temps avec elle J'ai essayé de profiter un maximum J'ai fait un peu de slime avec elle Et voilà, après j'étais un petit peu fatiguée Ça m'a rendu triste un peu qu'elle reparte Et que moi je puisse pas profiter d'elle plus longtemps Parce que je me suis dit que c'était peut-être la dernière fois que je la voyais Avant d'avoir bébé, je ne sais pas Donc j'avais pas trop trop le moral hier soir Sinon aussi depuis vendredi Je suis retournée à la salle de sport Pour essayer d'ouvrir mon col petit à petit Je sais pas du tout où en est mon col Je vous avoue que depuis que je vous avais fait un vlog Où j'étais partie aux urgences maternités C'était à ce moment-là, la dernière fois qu'on avait vérifié mon col Qui était fermé et long encore Là du coup j'ai aucune idée De où en est mon col Mais c'est vrai que j'essaye de favoriser les choses Pour qu'il s'ouvre plus facilement Si on me déclenche vendredi prochain Donc du coup je sais pas quand on sortira ce vlog Mais je vous dis la date Donc normalement j'ai un avis de déclenchement pour le 3 mars Mais on verra demain Parce que j'ai rendez-vous à la maternité demain matin Toujours pour mon monitoring de toutes les semaines Et je vais poser la question Parce qu'avec mon chéri on a pas envie de venir pour rien Donc soit c'est sûr qu'il me déclenche ce jour-là Soit je fais les choses naturellement Soit il me donne une semaine après la date On verra Parce que j'ai pas envie de venir pour rien De me conditionner à me dire que Voilà ce jour-là je vais souffrir Je vais accoucher Et au final qu'il me dise Bah non vous repartez chez vous Parce que c'est quand même déjà assez dur psychologiquement Je vais à la salle de sport avec mon chéri Vendredi j'ai marché 30 minutes Je fais aussi du ballon parce qu'il y a un ballon à la salle Je me tire comme ça sur des sangles Ça permet de relâcher et faire des sangles le bébé C'est la sage-femme qui l'a dit Et aujourd'hui j'avais pas envie de marcher Parce que j'ai quand même beaucoup de douleurs au bassin Donc j'ai fait du vélo pendant 25 minutes J'ai fait du ballon Et ce matin vous avez vu j'ai fait des étirements Qui permettent aussi d'ouvrir le col progressivement Sinon cet après-midi du coup juste après la salle de sport On est parti chez Zodio Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai acheté J'ai acheté un coussin comme ça Parce que les coussins qui sont sur mon lit J'en peux plus Ils sont pas doux et tout Et j'en ai marre A l'intérieur ils sont tout à force de les nettoyer Ils sont tout cassés Et je pense pas retrouver à l'intérieur les mêmes Comme je suis pas sûre de la couleur et tout J'en ai pris qu'un On verra si j'en prends deux J'ai acheté des têtes d'oreiller Parce que c'est là-bas que j'avais acheté Mes têtes d'oreiller en soie Elles sont super confortables Donc j'ai repris ça J'ai acheté un kilo de poudre d'amande Pour faire mon gâteau Là je vais faire un gâteau Et en fait j'ai comparé les prix dans les magasins Au kilo Et là c'était moins cher Donc j'ai pris un kilo directement J'ai également pris un rasoir à vêtements Comme ça j'en entends beaucoup de bien Donc je vais tester Une gomme nettoyante Donc à voir si ça marche ou pas Apparemment ça nettoie tout Les chaussures, les canapés, les traces Et j'ai repris du bicarbonate de soude Comme ça pour le ménage Moi j'adore en mettre partout Pour nettoyer, désodoriser et tout Donc j'en ai pris un kilo aussi C'était moins cher comme ça Et j'ai aussi pris des stylos Pour la boîte à grandes soeurs Donc là il ne manquera plus que Je pense que je vais lui rajouter Quelques bonbons et c'est tout Et après j'ai fini Je ne vous la montrerai pas Mais je l'ai trop bien décoré et tout Je suis trop contente Je pense que ça lui fera beaucoup plaisir Aujourd'hui nous sommes lundi Et comme tous les lundis J'étais ce matin à la maternité Pour mon contrôle monitoring mon diabète Donc mon chéri est venu avec moi ce matin Parce qu'on voulait vraiment en parler Pour l'avis de déclenchement Que j'avais normalement vendredi 3 mars Pour rappel mon terme Normalement c'est le 22 mars Donc là vendredi j'aurais été A 38 semaines plus 2 Je pensais que c'était un peu tôt Pour un déclenchement Et le déclenchement me faisait De plus en plus peur Parce que je suis aussi sur les forums Wimom et tout Et sur un groupe Facebook Des Mars 7 2023 Et il y en a de plus en plus Qui accouchent C'est normal le mois de mars C'est un long mois Et nous approchons quand même Du mois de mars Et il y en a qui accouchent plus tôt Mais elle m'a devancé Pendant que j'étais en train de faire Mon monitoring à la paix Le médecin Et comme mon diabète Est dorénavant équilibré Avec l'insuline etc Que je fais quand même attention Bon j'ai fait quelques écarts Mais ça leur pose pas de problème Tant qu'il est vraiment équilibré Que mon bébé n'est pas trop gros Et qu'ils estimaient Qu'à 38 semaines plus 2 C'était un peu trop tôt Ils ont annulé mon déclenchement De vendredi Ils me laissent aller jusqu'à terme Normalement J'ai quand même une autre date De déclenchement Mais qui est beaucoup Beaucoup plus tard Que prévu Enfin quasiment à la fin Donc moi j'estime peut-être Que j'aurais accouché avant Je leur ai dit Que ça n'avait presque plus à rien Qu'ils me mettent une date de déclenchement Elle m'a dit que si quand même Avec le diabète Ils ne me laissaient pas aller Jusqu'à 40 et une semaine Mais jusqu'à 40 Après d'un côté Je préfère vraiment Accoucher naturellement Mais je pense quand même Que ça m'angoisse un peu Parce que j'avais ce Ce réconfort de me dire Que j'étais entourée de personnes Et que si j'avais trop mal Et bien ils pouvaient me soulager Mais là du coup non J'ai de plus en plus hâte De leur rencontrer Mon chéri aussi J'ai hâte aussi De ne plus être enceinte Là ça devient compliqué Des fois Au niveau des douleurs Au niveau Des rendez-vous médicaux Je commence à en avoir mal Mes résultats pour La cholestase gravidique Était négatif La semaine dernière Et elle m'a redemandé Si ça me grattait encore Et effectivement Ça me gratte encore Pas toute la journée Mais que le soir Au niveau des mains Du dos toujours Et des pieds Donc ils m'ont refait Une prise de sang aujourd'hui Et je dois retourner Encore faire une prise de sang A jean demain matin Et en fait Entre cette nouvelle là Le fait que je ne sois pas déclenchée Il y a eu un petit peu d'angoisse Et le fait que je dois retourner Encore faire une prise de sang Demain matin A jean Sachant que c'est compliqué En ce moment J'ai très très faim Ça dépend des moments de la journée Mais j'ai quand même assez faim Et le fait d'attendre De manger le matin Sachant qu'en ce moment J'ai de nouveau des insomnies Donc je me réveille quand même Assez tôt Vers 5h30 5h 5h30 Et bah je dois attendre quand même Pour manger Et là d'attendre que le labo ouvre A 7h Je crois que c'était un trop plein D'émotions Et du coup j'étais un peu Pas bien Je me suis mise à pleurer Encore une fois Personne ne m'a vu Mon chéri m'a vu Donc il est venu me voir Et tout Mais c'était un trop plein Vraiment Mais c'est vrai que Ça m'a mis un petit coup au moral Et du coup J'avais tout préparé Tout était propre Tout ça Et de me dire que La maison redevient sale En plus je suis quand même Assez fatiguée Je prends pas Énormément de temps Pour me reposer en ce moment J'ai bien aimé faire un massage Celui dont je vous avais parlé Que j'avais eu en cadeau Mais la dame est toujours malade Donc j'aurais bien aimé le faire Ça m'aurait détendu On a pas pour longtemps T'inquié On a mis bébé Youm Chez le vétérinaire Parce qu'elle va bientôt avoir Un an C'est fou Youmi Le bouton Aujourd'hui nous sommes Mercredi 1er mars Donc ça y est Nous sommes rentrés dans le mois Où je vais accoucher Enfin Et lundi à la maternité J'ai demandé deux choses J'ai demandé si on accouchait Avec un masque Dans cette maternité Et elle m'a dit Que ça dépendait des sages-femmes Et qu'elle personnellement Elle faisait pousser Sans le masque Mais sinon tout le reste du temps Pendant le travail Oui il y avait besoin De porter le masque Donc ça déjà c'est pas mal Si le jour de l'accouchement Lors de la poussée Je peux ne pas avoir le masque J'ai posé une deuxième question Très futile etc Parce que Comme mon déclenchement A été annulé Et décalé dans deux semaines Vous savez que J'adore faire mes ongles etc Et que là Avec le stress de ces derniers jours Je les ai remangés Je lui ai demandé Si je pouvais les faire faire Et elle m'a dit oui Par contre il faut quand même Un ongle sans rien Donc je vais aller les faire là Tout de suite Et ce ne sont pas des françaises Donc j'espère qu'elle va comprendre Le fait que Que je veux rien sur un ongle Ça fera peut-être bizarre Mais au moins Comme ça je serai tranquille Et ce sera quand même plus joli Bon j'ai fait mes ongles J'ai été faire quelques courses Ça devient vraiment dur De faire les courses Vraiment J'ai pris que 5 articles Je suis au bout de ma vie Du coup voilà J'ai fait tout naturel Tout court Même sans couleur Rien du tout Elle m'a regardée Vraiment bizarre Quand je lui ai dit De laisser celui-ci Sans rien du tout Mais bon Au moins je suis contente Ils sont faits J'ai fait vraiment court Pour pas griffer bébé Quand il n'est pas arrivé Je vais clôturer ce vlog ici Parce que j'ai pas d'autres rendez-vous À part mon monitoring demain À domicile Sinon tout le reste de la semaine Je vais profiter pour me reposer Vous faire du contenu d'avance Parce que j'ai fait des vidéos Mais il faut que je les monte Et continuer un peu mon ménage Maintenant c'était mission Changer la couette de ma fille Avec son lit en hauteur Donc là je les ai défaits Tout ça J'ai mis le bicarbonate de soude Sur le matelas Je vais aspirer là en rentrant Et après je remettrai sa couette Et tout ça propre Comme ça son lit est nickel Quand elle va revenir Et voilà Je suis content d'être en votre compagnie Donc je vais vous laisser J'espère que cette vidéo vous a plu Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Bye 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 Bye